Bonjour à la maison, mon nom est Juan Jiménez, je suis entraîneur de boxe au club de boxe PX Knights. Aujourd'hui nous allons commencer un entraînement cardio boxe réalisé par PX Knights et Loisirs du Parc. C'est un entraînement qui comprend beaucoup d'exercices cardiovasculaires, musculaires et évidemment sur la boxe. Donc vous allez avoir au total 7 entraînements qui vont consister à vous déplacer, à apprendre à boxer et à travailler également votre cardiovasculaire. Donc aujourd'hui nous avons un entraînement qui dure environ 30 minutes, nous allons faire un échauffement, ensuite nous allons voir le shadow boxing, qu'est-ce que le shadow boxing est de la boxe imaginaire. Par la suite nous allons faire deux circuits qui vont durer au total 9 minutes chacune. Donc soyez prêts, nous commençons dans quelques instants. Préparez-vous, on commence l'échauffement. Premier exercice, la corde imaginaire. Corde sur place, sautillez à la maison, bougez légèrement les mains et les épaules, comme c'est que tu fais ta corde. Si tu en as à la maison, tu peux le faire. Si tu as de l'espace, vas-y. Donc on sautille sans arrêt. N'oublie pas assez d'échauffement, vas-y pas trop vite. Donc on a quatre exercices prochains. 30 secondes, c'est de la corde en corde, mais avec des rotations des épaules. Donc on va échauffer nos épaules, on va faire 15 secondes avant et 15 secondes de l'autre sens nos rotations. Continuez à la maison, let's go! De l'autre sens. Prochain exercice, genou haut. C'est parti. Genou haut, de la course sur place. Arme bien tes bras. Lève tes genoux. Ne va pas trop vite, c'est un échauffement. Let's go à la maison, let's go! Important de bien expirer. On garde le dos droit. On lève les genoux. Encore cinq secondes. Prochain exercice, des jumping jacks. C'est parti. Où vient les bras? Tes bras vers le ciel. Écarte tes jambes. Continue. Donc on fait notre circuit au total deux fois. Il va nous rester deux minutes. On recommence avec la corde sur place. C'est parti. Allez à la maison. Je me respire bien fort. Tu peux voir sur le côté comment je sautis tout le temps. comme si je fais ma corde. Je fais des rotations avec mes poignets, mes avant-bras. Prochain saut avec rotation des épaules. Let's go! On continue à la maison. On a presque terminé. L'autre sens de nos rotations. Va chercher très loin tes mains vers l'arrière. Il faut bien échauffer nos épaules. Prochain genou. Let's go! Allez, allez, allez. Continue. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Si tu commences à être fatigué, ralentis ta course. Ta course sur place. Si tu as de l'espace, tu peux avancer. Reculez. On continue. Prochain jump and jack et notre dernier exercice. Let's go! Il reste 20 secondes. Allez, allez, allez. On n'arrête pas, on n'arrête pas. On va être bien échauffés pour un bon entraînement aujourd'hui. Let's go! Pose! C'est le temps de respirer. D'aller prendre une gorgée d'eau. Et on va commencer le shadow boxing en quelques instants. Donc, shadow boxing, ça consiste à quoi? Consiste à quoi? C'est de la boxe imaginaire. Donc, on va apprendre la position de boxe. On va apprendre les déplacements. On va apprendre les coups de poing. Et on va mélanger les trois éléments que j'ai dit. On va tout mélanger ça ensemble, d'accord? Donc, dans 30 secondes, on commence. Prépare-toi. Prends une gorgée d'eau. Respire. Et on commence dans 20 secondes. Donc, pour la position de boxe. Prépare-toi. On commence en 5 secondes. Position de boxe. Tout le monde. Pied largeur des épaules. Pied largeur des épaules. Pied largeur des épaules. On va le reculer puisque je suis droitier. Si vous êtes droitier, vous pouvez faire la même chose que moi. Si vous êtes gaucher, ça va être le contraire. Donc, le pied gauche à l'arrière. C'est important d'avoir, comme je dis, les pieds de largeur des épaules. Également, de ne pas avoir les deux pieds alignés. Donc, il faut les séparer. D'accord? Maintenant, on va fléchir les genoux. Les mains, on va les avoir à hauteur du visage. On va se déplacer maintenant. Donc, si je vais avancer, je dois avancer mon pied gauche qui est proche de l'endroit où je vais me déplacer. Donc, pied gauche. Vous remarquez que mes pieds sont bien écartés, mais je dois ramener mon pied droit pour avoir un bon équilibre. J'avance une deuxième fois. Pied gauche, pied droit. Si je recule, c'est le contraire. Pied droit, pied gauche. Je recule. Pied droit, pied gauche. Si je vais aller à gauche, gauche, droite. Si je vais à droite, droite, gauche. Maintenant, nous allons voir les coups de poing. Premier coup de poing qui est le jab. Une extension du bras avec une petite rotation du poignet. Et je dois terminer mon coup avec les jointures. Donc, si je lance le jab, c'est la position que je dois avoir. C'est important d'avoir le menton qui doit être protégé par l'épaule. D'accord? On va le lancer une fois. Chut. Deux fois. Chut. Trois fois. Chut. Maintenant, on va le faire avec la main arrière. Direct de la main arrière. Même chose, mais on va tourner la cheville droite. D'accord? On tourne la cheville droite pour avoir un bon transfert de poids. D'accord? On va le faire une fois. Chut. Deux fois. Chut. Trois fois. Chut. Maintenant, nous allons faire la combinaison 1-2. 1-2 qui est le jab et le direct de la main droite avec une rotation de la cheville. N'oublie pas. Donc, regarde bien. 1-2. Chut. 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 Un-2. Chut. Chut. Maintenant, il nous reste deux minutes. Nous allons nous déplacer et nous allons lancer les coups de poing qu'on vient d'apprendre. D'accord? Allons-y avec les déplacements. On avance. On recule. On va gauche. On va à droite. On avance. Donc, essaye de me suivre à la maison pour qu'on reste synchronisés ensemble. Je vais à la gauche. Je vais à la droite. Maintenant, on va rester centré et on va lancer les coups de poing. Premier coup de poing qui est le jab. Jab. Important d'expirer chaque coup de poing. Jab. 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 Important que quand je lance mon jab, mon menton doit être protégé par mon épaule. Jab. Direct. 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 Un, deux. Un, deux qui est le jab, deux qui est le direct. OK? Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. On avance. On recule. Jab. Jab. Direct. Un, deux. Un, deux. On avance. On recule. On avance. On recule. Donc la boxe c'est ça, c'est beaucoup de déplacement. On va à gauche. On va à droite. Jab. Direct. Double jab. Regarde bien le double jab. Une fois. Reviens en position. Deux fois. On y va rapidement. Encore. Let's go à la maison. Double jab. Direct. Direct. Un, deux. Un, deux. Double jab. Direct. Encore. Encore. Donc c'est le temps de se reposer. Nous avons une minute de pause. Prochaine étape. Nous avons le circuit numéro un. Dans le circuit numéro un, nous avons quatre exercices. Chaque exercice dure 30 secondes. Donc tu essaies d'aller le plus vite possible. Si tu es capable. Si tu es fatigué, tu diminues ton intensité. Mais l'important c'est de ne pas arrêter. Donc comme j'ai dit, nous avons quatre exercices. 30 secondes chaque exercice. On va faire deux fois le circuit numéro un. Par la suite, nous allons avoir une pause. Et on refait encore deux fois le même circuit. D'accord? Vous avez également, vous avez également dans votre écran, vous allez pouvoir voir Gürcher qui va faire les mêmes exercices. Mais il va le faire les exercices un peu plus faciles. Ok? Donc pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, vous pouvez suivre soit moi ou soit Gürcher. D'accord? Donc commençons avec le premier exercice, premier entraînement de boxe qui est le 1-2 sans arrêt. C'est parti. On y va dans cinq secondes. Prépare-toi. On peut sautiller. C'est parti. Let's go. Donc on lance 1-2, 1-2 sans arrêt. Let's go. Let's go tout le monde. Sans arrêt, sans arrêt. Let's go, let's go à la maison. Si tu es capable d'aller plus vite que moi, tu peux aller plus vite. Continue, continue, continue. Expire, expire. Allonge tes mains, allonge tes mains. Let's go, let's go. Prochain exercice, nous avons des push-ups. Tout le monde par terre. Prochain, let's go. Important d'expirer. Expire à ta montée. Let's go, let's go. On descend le plus bas possible. Let's go, let's go, let's go. On essaie de toucher la poitrine par terre. Let's go, let's go. Il reste 8 secondes à la maison. Let's go. Prochain exercice, jump squat. Jump squat, let's go. Quand je fais mon squat, mes mains vont vers l'avant. Quand je saute, mes bras vont vers le bas. Let's go à la maison. Let's go, on garde 10 secondes. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. On lâche pas, on lâche pas. Expire, expire. Continue. Prochain, nous avons de la course sur place avec des genoux haut et en lançant des 1-2. Let's go. Let's go à la maison. Donc, remarque bien. Quand je lance la main droite, mon genou gauche est levé. Quand je lance ma main gauche, genou droit est levé. OK? Let's go. Allez, allez, allez. On recommence le circuit avec des 1-2 sans arrêt. Expire chaque coup de poing. important, expire chaque coup de poing. Respire, respire, allonge tes mains. Il reste 12 secondes. Let's go. Plus vite. Push-up pour le prochain. C'est parti. Let's go. Let's go. Let's go à la maison. On continue. On continue. On descend. On monte. On descend. On monte. Il reste 10 secondes. Let's go. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. 5 secondes. Au son de la cloche. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Jump squat. Let's go. Let's go. Regarde bien mes squats. Je descends le plus bas possible. Je vais le plus haut possible avec mes sauts. Let's go tout le monde. Il reste 12 secondes. Continue. Continue, continue. Donne ton maximum. Donne ton maximum. Prochain, nous avons 1, 2. Avec les genoux. C'est parti. Let's go. Let's go. Tu veux un entraînement difficile? Tout dépend de ton intensité. Let's go. 15 secondes. Lève les genoux. Lance tes couds. Let's go. Let's go. Pousse, pousse, pousse. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. 3 secondes. 2, 1. Pause. On relaxe. On va chercher ton air. Respire. On va boire de l'eau. On recommence dans 40, 5 secondes. Donc, prends le temps. Respire. Donc, si tu as bien compris tout à l'heure, nous allons refaire encore le même circuit deux fois. Donc, nous allons encore, nous avons deux minutes. Non, pardon, nous avons quatre minutes. Encore quatre minutes d'entraînement pour le premier circuit. D'accord? Respire. On recommence dans 25 secondes. Donc, pendant la pause, c'est important. On va chercher ton air. Sors tout ton air. Contrôle ta respiration. Contrôle ta respiration. On recommence dans 5 secondes avec les 1, 2, sans arrêt. Prépare-toi. C'est parti. 3, 2, 1. Go. 1, 2, sans arrêt. Let's go. Il nous reste 4 minutes. Respire. Donc, si je ne vais pas vite, toi, tu peux aller vite par contre. N'oublie pas, jab, rotation de ton poignet. Et également pour la droite. Donc, continue à la maison. Essaye d'aller plus vite. Continue, continue. Prochain, nous avons des push-ups. OK? Tout le monde par terre. Push-up. Let's go. Va chercher ton air. Expire à ta montée. Continue à la maison. Continue. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Il faut que ça soit intense. Il faut que ça soit intense. Let's go. Si tu es capable d'aller plus vite, tu vas plus vite. Let's go. Prochain, nous avons des jump squats. Dans 5 secondes, au son de la cloche, tu te lèves. Au son de la cloche. Let's go. On a des jump squats. Allez, allez, allez. Continue, continue. Let's go, let's go. Descends tes squats. Va le plus bas possible. Sonte le plus haut possible. Une bonne intensité, tout le monde. Let's go. Let's go, let's go. Il reste 5 secondes. Nous avons des high knees avec les coups de poing 1 et 2. N'oublie pas, c'est la jambe contraire qui est levée du coup de poing lancé. Donc, genou gauche, main droite. Genou droit, main gauche. Let's go. Let's go. Encore 15 secondes. Come on. Come on, come on. Lève les genoux. Lève tes genoux. Lance tes coups. Let's go. Ensuite, on continue avec des 1 et 2. N'arrête pas de lancer. N'arrête pas de lancer. Let's go. Let's go. On va accélérer un peu plus, là. Let's go à la maison. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite. Let's go. Continue. Excellent, excellent. Je suis sûr que tu fais ça très bien. Lâche pas, lâche pas. Lâche pas. 5 secondes. Prochain, ce sont des push-ups. Des pompes. Let's go, let's go. C'est parti. Push-up. Tu es fatigué? Mets les genoux par terre, mais continue. N'oublie pas de mon camarade Gurchard à côté aussi. Continue. Let's go. 15 secondes. 15 secondes. Let's go. 10 secondes. On lâche pas. On lâche pas. Prochain, nous avons des jump squats. Jump squats. On se lève. Pas dureux. C'est parti. Let's go. On descend. On saute. Continue, continue. Mais reste moins d'une minute. Let's go à la maison. Let's go, let's go, let's go, let's go. Jump squat. Let's go. Descends. Saute. Descends. Saute. Let's go, tout le monde. 10 secondes. Let's go, let's go. 5 secondes. Continue. Prochain, c'est high knees avec 1, 2. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Come on, plus vite. Finis fort, finis fort. Let's go, let's go, let's go. 15 secondes, 15 secondes. Come on, come on, come on. Go, 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 go. Lance, lance. Lève les genoux. Go, go, go. 5 secondes. Go, go, go. Wow. On relaxe. On boit de l'eau. Prends ta respiration. Contrôle ta respiration. Respire, respire, respire. On boit de l'eau. Donc, circuit numéro 2. Même principe. Même formule. 4 minutes de bonne intensité. 30 secondes chaque exercice. Il y a 4 exercices au total. On fait 2 fois le même circuit. D'accord? Ce circuit-là, il est un peu plus consacré à la boxe. Donc, on va voir des déplacements. On va voir des coups de poing. Donc, prépare-toi. On commence en 15 secondes. On n'oublie pas la position de boxe qu'on a vu en shadow boxing. Il va falloir l'appliquer pour le circuit numéro 2. D'accord? On commence dans 5 secondes. Premier déplacement. Premier 30 secondes. Déplacement avec les coups de poing. 1, 2. Donc, tu me suis. On arrête. 1, 2. On recule. 1, 2. Important d'expirer. Stop. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Let's go. Encore 10 secondes. Prends le temps de te déplacer. 1, 2. Donc, on fait juste des déplacements avant-arrière. 1, 2. Prochain, nous avons la combinaison. Double jab. Direct. Ok? Encore. Encore. Double jab direct. Let's go, guys. Plus vite. Let's go. Let's go. Tu remarques, j'ai une petite pause entre chaque combinaison. Double jab direct. Reviens en position. Double jab direct. Prochain 30 secondes, nous avons des redressements assis. avec combinaison. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez tout le monde. Let's go à la maison. Continue. Couche-toi. Relève-toi. 1, 2. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tu es capable d'aller plus vite, va plus vite. Continue. On reste assis tout le monde. On reste assis. Rush and twist. On lève les pieds. Et on lance la combinaison. 1, 2. Sans arrêt. Contracte tes obliques. Donc quand je lance mes coups de poing, mes obliques doivent se contracter. Lève tes pieds. Lève tes pieds. N'oublie pas, si tu es fatigué, mets tes pieds par terre. Et tu suis mon camarade Gurchard. Sinon, let's go. Lève tes pieds. Let's go. Let's go. Let's go. On se lève tout le monde. On retourne au premier exercice. Déplacement. 1, 2. On recule. Stop. 1, 2. On avance. Stop. 1, 2. Recule. Stop. 1, 2. Comment tout le monde ? On avance. Stop. 1, 2. 10 secondes. Stop. 1, 2. On avance. Stop. 1, 2. Tourne ta cheville pour ta main arrière. Stop. 1, 2. Combinaison. Double jab. Direct. Double jab. Direct. Let's go. Double jab direct. Come on. Come on. Bonne intensité. Vas-y rapidement. Si tu es capable de ne pas prendre de pause, vas-y. Come on. Plus vite tout le monde. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Pousse. Pousse. Donne ton maximum. Prochain exercice. Des redressements assis avec la combinaison 1, 2. Let's go tout le monde. Let's go. Let's go. Couches-toi en complet. Relève-toi en complet et tu lances. 1, 2. Gauche-droite. Let's go tout le monde. 10 secondes. 10 secondes. Let's go. Let's go. Let's go. 5 secondes. Prochain c'est Russian twist. Contracte tes abdos. Let's go. On lève les pieds. 1, 2. Sans arrêt. Une bonne intensité. Come on. Come on. Come on. Come on. 20 secondes. 20 secondes. Continue. Continue à la maison. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Il reste très peu de temps. 10 secondes. Pousse. 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 Allonge les mains. Tourne ton tronc. Contracte tes abdos. Let's go. Let's go. Let's go. Pause. On relaxe. Prends ta respiration. Donc on a lancé beaucoup de coups de poing. Pour ce deuxième circuit, on refait la même chose. Même formule. On a 4 minutes de bonne intensité avec les mêmes exercices. D'accord? Cette fois-ci, pour le premier 30 secondes, déplacement 1, 2. On va se déplacer sur les côtés. Donc de gauche à droite. On a vu en shadowboxing. On s'est déplacé devant à derrière. Là, on va faire gauche-droite seulement pour ce circuit-là. Ok? Donc, prends le temps de te déplacer. Va chercher ton air. C'est notre dernier 4 minutes, tout le monde. Donc, on donne son maximum. Ok? Donc, on se déplace de gauche à droite. On arrête et on lance 1, 2. On y va dans 5 secondes. Position de boxe. On garde les mains hautes. Prépare-toi. C'est parti. 1, 2. Déplace-toi. 1, 2. Déplace-toi de gauche à droite. 1, 2. Si tu es capable d'aller plus vite, tu y vas. C'est parti. C'est important de ne pas croiser les jambes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Déplace-toi. Prends le plus d'espace que tu peux à la maison. Let's go, tout le monde. C'est notre combinaison maintenant. Double jab direct. Let's go. Regarde bien quand je tourne ma main droite. Ma cheville, je la lève. J'allonge ma main droite. Je protège mon menton avec mon épaule. Let's go. Let's go. Plus vite. Commande. Let's go à la maison. Let's go. 5 secondes. 5 secondes. Va chercher ton tapis si tu en as un. Redressement assis avec combinaison. 1, 2. Let's go. Tu es capable d'aller plus vite, tu y vas. Let's go. Tu gardes tes deux mains à la hauteur de tes joues tout le long. Let's go. Plus vite. 10 secondes. Let's go. Contracte bien tes abdos quand tu lances tes coups de poing. Let's go. 5 secondes. 5 secondes. Let's go. Let's go à la maison. Brush and twist. On lève les jambes pour que ça soit encore plus difficile. Regarde bien. Je vais allonger mes jambes et je continue à lancer. C'est très difficile celle-là. Si tu es capable, let's go. Je te défie. Continue. Sinon, tu peux les plier ou les mettre par terre. Mais continue. Continue, continue. Let's go. 5 secondes. Au son de la clenche, on se lève. Tout le monde debout. On a les déplacements. De gauche à droite. 1, 2. On se déplace. 1, 2. Déplace-toi de gauche à droite. 1, 2. 1, 2. Let's go. 1, 2. Come on, guys. Sépare tes jambes. 1, 2. 1, 2. Il reste 5 secondes. Prochain exercice. Double jab. Direct. Let's go. Let's go. Plus vite à la maison. Plus vite. Ramène tes mains hautes. Ramène tes mains hautes. Ne descends pas les mains. Il reste 10 secondes. Let's go, let's go, let's go. Plus vite. Lance de plus de coups possibles. Let's go, let's go. Prochain redressement assis. On va chercher son tapis rapidement. Let's go. Plus vite. Guys, il nous reste 50 secondes. Donne ton maximum. Let's go. 40 secondes. Ne lâche pas. Continue. Continue. Prochain, ce sont les Russian twists. J'allonge mes jambes. Let's go. Lance. Sans arrêt. Ça commence à être difficile. Tu plies. C'est trop difficile. Les pieds par terre. Mais n'arrête pas. Come on. Let's go à la maison. Let's go, let's go, let's go, let's go. 10 secondes. Lance, 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 lance. Le plus possible. Contracte tes abdos. Go, go, go. Go, go, go. 3, 2, 1. Pause. Good job. Relax. Expire. Inspire. Bon. C'est le temps de relaxer. On prend une pause. On boit de l'eau. On va chercher son air. Dans 50 secondes, on va commencer notre échauffement. Donc là, relax. Tranquillement, on va aller s'asseoir par terre. On va faire notre cool down. Donc, notre échauffement, on va le faire pendant 3 minutes. 3 minutes d'échauffement. On va bien étirer nos fessiers. On a fait beaucoup de jump squats. On a travaillé les jambes. On a travaillé également les bras. Donc, on va étirer nos bras également. C'est important de toujours s'étirer après un entraînement pour avoir le moins de courbatures possibles après un entraînement. Donc, c'est normal. Si le lendemain, tu sois un peu courbaturé, c'est normal. Donc, c'est important de s'étirer correctement. Donc, on va le faire pendant 3 minutes. Donc, on va chercher ton tapis. On va commencer tout le monde au sol. On va étirer nos fessiers. Nous allons croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et avec notre main gauche, on va aller chercher notre genou et pousser pour étirer notre fessier le plus possible. Donc, c'est un cool down. C'est un étirement. Donc, on relaxe. L'entraînement principal est terminé. Mais c'est important de finir un entraînement avec des étirements bien importants. Encore 5 secondes et on va faire l'autre jambe, l'autre fessier. On change de côté. Jambe gauche par-dessus, jambe droite. coude droit et on pousse notre genou gauche pour étirer le plus possible notre fessier. Encore 15 secondes. Donc, on a travaillé les jambes. On a travaillé les bras, les épaules, les abdominaux. Donc, on va étirer tout ça. On va se placer à genoux, tout le monde. On va étirer nos bras. On commence avec le bras droit. Et avec ta main gauche, tu vas barrer ton bras et tu tiens pendant encore 15 secondes. Et on relaxe. Tu peux même bouger tes doigts pour faire des rotations avec tes poignets. On a lancé des coups-poings. On va faire l'autre bras maintenant. C'est parti. Le bras gauche. Tire le plus possible et garde. Donc, j'espère que l'entraînement était bon pour toi. J'espère que tu as bien apprécié. Si c'était pour la première fois que tu faisais de la boxe, j'espère que tu as appris de nouvelles notions sur le sport, de nouveaux mouvements. Il nous reste une minute à notre étirement. Tout le monde sur le ventre. On va étirer nos abdos. On se couche. Avec nos mains, on va pousser notre haut du corps pour que notre haut du corps ne touche plus le sol. Et tu retiens encore 15 secondes. On relaxe. C'est important dans les étirements de bien inspirer, expirer. Ok, on va se placer à genoux. On va amener nos mains vers l'avant. Nos fessiers vont venir toucher nos talons et on relaxe. Encore quelques secondes. Pause. Bravo tout le monde. Nous avons complété notre premier entraînement cardio boxe. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook, YouTube et notre site web loisirduparc.org. Suivez l'actualité, regardez nos vidéos, commentez et partagez également. Ça va nous aider également pour nous améliorer pour les prochaines vidéos. J'espère que tu as apprécié. Un grand merci à tout le monde et pour un prochain entraînement très bientôt à la maison. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501